bonjour à tous comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action et noz sur les pelotes de chez noz et action allez à tout de suite bonjour avant de commencer pensez à vous abonner à liker et à commenter donc je sais que vous aimez bien les pelotes de chez noz et action donc voilà j'ai dû faire mon tour la semaine dernière j'ai trouvé tout ça désolé donc on va commencer par une belle petite pelote toute blanche alors il y avait plusieurs colonnes et moi je l'ai pris en blanc crème oui c'est pas très très blanc mais c'est blanc crème donc c'est du mohair mohair donc alison et maille comme d'habitude chez action donc voilà celle ci peut se crocheter en 4 5 ou en aiguilles 4 et 5 donc voilà dedans vous avez pour cent 55% d'acrylique 30% de nylon 10% de laine et 5% de mohair au total vous en avez pour 150 grammes et vous pouvez tricoter jusqu'à 570 grammes donc c'est vraiment une ligne toute fine très agréable je pense pour des petites écharpes des châles ça peut être pas mal du tout donc du coup j'en ai pris deux blanches il n'y avait pas de noir il y avait du bleu clair ou du vieux rose donc voilà moi j'ai pris en blanc c'est un blanc crème c'est super joli et elle est vraiment très très douce voilà lavage je pense qu'on peut les laver à la main il faut faire attention je pense pas précisé mais bon voilà vous savez que c'est du 5% de mohair faut faire super attention quand même voilà pour les autres pelotes qu'on retrouve encore chez action il ya celle ci donc ce sont les grosses acrylique xl métallique voilà ces six sont en 100% acrylique donc voilà vous avez 400 grammes pour 200 mètres et elle se crochet si se tricote en 10 donc voilà c'est vraiment de la grosse laine donc voilà moi j'ai fait vous aurez un tuto bientôt avec cette laine j'ai fait un cardigan avec cette laine est vraiment très très bien elle se tricote très très bien j'aime beaucoup ce crochet pardon ces crochets très très bien je fais pas de tricot donc voilà mais franchement j'aime beaucoup donc voilà il ya en blanc en gris et en bleu en rose et si vous avez la possibilité de trouver en noir est vraiment très belle en noir j'aime beaucoup voilà pour les fausses pour eux vous savez pour les finitions des pulls des capuches des des châles voilà des animaux gourmis aussi enfin voilà plein de choses vous pouvez prendre la fausse fourrure qui est de chez action qui est très très bien aussi donc là j'ai pris en marron voyez elle est vraiment très très belle moi j'aime beaucoup celle ci vous avez 200 grammes pour 120 mètres vous avez quoi faire pour faire des finitions même des petits objets ça peut toujours aller à 4 euros 25 je vous ai pas dit les prix des autres je vais vous dire après pardon et celle ci se crochet et se tricote en 10 12 donc dedans vous avez 100% que je vous dise pas de bêtises 100% polyester voilà donc vous avez en gris vous avez en blanc en noir enfin alors j'ai pas vu en blanc gris et marron je crois j'ai vu voilà elle est vraiment très très douce est là celle ci je vous n'ai pas dit à la 4 euros 99 mais c'est vraiment du gros volume et la mohair je ne sais pas dit le prix je crois qu'elle est à 3,3 29 voilà après chez nous j'ai trouvé ces petites pelotes alors celle ci sont 100% acrylique même pas du coton pardon celle ci sont lavables à 30 degrés se crochet en 4 ou en aiguilles 2,5 3,5 voilà c'est vraiment c'est vraiment de la pelote pour faire des petits objets voilà ça peut être super pratique et c'est si je les payais pas très cher je crois je vais payer même pas un euro je crois j'ai pu le prix ça nous ça donc j'avais pris une bleue aussi comme ça après chez nous j'ai trouvé ces petites je sais pas si vous voyez si on voit les sortes de filaments dedans donc ça ce sont des cordons donc 1 euros 96 avec ça vous pouvez faire des sacs plein d'objets donc celle ci cela va 30 aussi en crochet 7 et 10 donc voilà c'est pour faire des gros paquets 1 et il ya 50 mètres pour 200 grammes donc du coup j'en ai pris deux ça j'en ai 100 grammes et celle-là à 1,95 euros vraiment très très belle celle-là après chez nous j'ai trouvé des yeux aussi alors c'est autocollant c'est pas oh pardon excusez moi désolé j'ai un peu malade donc voilà 3,99 euros la boîte d'oeil qui vous retrouvez chez nose pareil alors ce sont pas des yeux sécurité pour coller c'est pour coller sur les petits objets de noël vous pouvez faire des cartes de noël plein de choses avec les enfants donc des yeux à coller voilà non sécurité après on retourne chez action alors nous avons la belle vête vous la connaissez tous celle ci est vraiment trop bien voilà toute douce super pratique à crocheter ou à tricoter donc celle ci vous avez 300 grammes pour 288 mètres et celle là vous la tricoter en 6 ou 7 ou crocheter et celle ci elle est à 4,29 euros donc vous l'avez en noir en blanc en bleu en verre je crois qu'il ya d'autres couleurs voilà c'est que c'est pas évident de retrouver toutes les couleurs mais voilà quand vous tombez dessus prenez en lui ça peut toujours servir vraiment désolé et pour finir j'ai pris cette petite laine aussi ça va se dépister un petit peu mais la qualité n'est pas vous mais ouais non ça une fille qui est autour donc ça c'est juste un fil ça voilà celle ci c'est la chenille fibre alors elle est comme ça je sais pas si vous allez bien voir elle est aussi douce que la velvette mais entre les deux un peu plus solide un peu plus gros je pense celle ci elle est 100% polyamide et celle ci ou la crocheter en 8 ou elle est beaucoup plus grosse donc là vous pouvez faire des coussins des oreillers des tapis plein de choses avec elle à 3,99 euros mais dedans vous avez environ je n'y vous avez 300 grammes pour 200 m donc voilà moi j'ai pris en gris j'ai pris les couleurs qui me plaisait en bleu bleu foncé bleu violet on va dire et bien sûr j'ai pris en blanc donc voilà elles sont vraiment très très douce si vous les trouvez ceci sont super pour faire des sacs aussi ça peut être très 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 bien parce qu'elle est léger donc voilà ça peut être pas mal sur ce n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter vous retrouverez bientôt le tuto avec la la acryl xl métallique sur la chaîne pas tout de suite parce que je n'ai pas encore fini je suis un petit peu à la bourre sur les vidéos vous inquiétez pas ça va arriver et on retrouvera bientôt toutes ces pelotes en tuto bientôt voilà sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos